salam alaikum la dernière fois on s'est arrêté dans les produits glucidiques donc c'est des solutés hypertoniques toujours parmi les solutés glucidiques nous avons le mannitol à 10% donc il faut savoir que le mannitol à 10% c'est un c'est un soluté hypertonique première information c'est un soluté hypertonique il est constitué d'un mélange d'eau et de mannitol donc il fait partie des solutés glucidiques voyons maintenant les caractéristiques du mannitol à 10% c'est un soluté qui est responsable de l'osmolarité extracellulaire puisqu'il est hypertonique il a une osmolarité de 252 millimoles par litre donc il est hypertonique son ph est à 4 et le taux de dextrose il est à 50 grammes par litre donc c'est une source glucidique d'accord puisque une dose du dextrose à 50 grammes par litre par contre il faut savoir que le soluté de mannitol à 10% ne contient ni du sodium ni du chlore ni du potassium ni du magnésium ni du calcium donc c'est effectivement de l'eau plus manitole seulement d'accord au plus manitole seulement pas d'électrolyse alors le manitole est considéré comme un glucide pratiquement non métabolisable ça veut dire qu'il est ni dégradé ni constitue une source d'énergie pour la cellule ni rien du tout c'est un glucide non métabolisable pratiquement éliminé par les glomérules rénaux donc il a une filtration glomérulaire qui avoisine les 100% donc il est totalement éliminé par les globules rénaux une autre caractéristique du manitole c'est qu'il n'est pas absorbé au niveau des tubules il n'est pas absorbé au niveau du tubule c'est à dire la quantité qui est administrée va se retrouver en totalité ou presque dans les glomérules les glomérules les deux dans l'urine d'accord dans l'urine donc il n'y a pas d'absorption au niveau des tubes et donc toutes ces caractéristiques vont entraîner vont faire que le manitole soit obligatoirement suivi par une quantité d'eau et là c'est l'effet diurétique de du manitole c'est l'effet diurétique du manitole donc élimination obligatoire d'une certaine quantité d'eau qui va suivre ce glucide puisque le glucide il est osmotiquement actif et donc automatiquement puisqu'il n'est pas métabolisable puisqu'il n'est pas absorbé au niveau du tubule il est éliminé par les glomérules rénaux donc automatiquement une élimination obligatoire d'une certaine quantité d'eau va suivre l'élimination de ce manitole d'où l'importance comme effet effet donc diminution de certaines quantités de liquide qui se retrouvent surtout 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 lorsqu'il s'agit d'une hypertension intracraniale dû à un oedème cérébral on va le voir on va voir que le manitole il est pratiquement utilisé dans des cas où il y a une accumulation donc d'hydrocéphalie ou bien de l'hypertension intracraniale ou bien des manifestations où l'eau doit être tirée à partir de ces ou bien le glaucome aussi quand il s'agit de l'oeil donc le glaucome on va utiliser donc du manitole pour faire abaisser la quantité d'eau qui se trouve au niveau de la chambre intérieure de l'oeil et donc faire diminuer la pression intraoculaire caractéristique de du glaucome donc sans tarder cela nous nous ramène à parler des indications du manitole donc les indications du manitole donc les indications du manitole sont multiples entre autres les plus importantes sont essentiellement la diminution de la pression intracranienne donc on l'avait dit donc la pression intracranienne lors de traumatismes lors de de pathologies du liquide céphalo-rachidien du liquide céphalo-cérébro-spinal et ainsi de suite qui qu'est-ce qui se caractérise par une accumulation de liquide au niveau au niveau cérébral et donc le manitole par ses effets osmotiques va appeler l'eau à partir de 2 7 de ces deux deux ces structures que ça soit le leenes le crâne ou l'oeil et donc le l'appel d'eau va faire diminuer donc la quantité d'eau qui se retrouve au niveau de ses structures et ça va apaiser ça va faire diminuer la pression à l'intérieur 2c et 2c d'accord il est indiqué aussi lors pour provoquer une diurèse lors dira oligo oligurique donc vous savez que l'insuffisance rénale aiguë se caractérise essentiellement par un syndrome oligoanurique dans les formes oligoanurique il existe aussi une autre forme ce qu'on appelle ira aiguë reste conservé mais les ira les plus les plus rencontrés sur le terrain ce sont les ira oligoanurique donc c'est une oligoanurie et si cette oligoanurie dure dans le temps on aura des problèmes de d'intoxication de l'organisme par les différentes éléments toxiques entre autres et plus exactement par l'urée et l'ammoniaque donc si ça serait très intéressant de provoquer une diurèse lors dira oligo oligoanurique grâce au manitole et à son effet à son effet donc osmotique et à son effet qui entraîne une élimination obligatoire d'une certaine quantité d'eau au niveau rénal troisième donc premièrement diminution de la pression intracrânienne deuxièmement un effet diurétique lors de l'ira oligo oligurique troisième c'est la favorisation de l'excrétion urinaire de certains toxiques donc ce qu'on appelle les diurèses forcées ou les diurèses osmotiques comme l'aspirine chez le chat et l'éthylène glycol chez le chat et l'éthylène glycol qui est un produit qu'on retrouve essentiellement dans les dans les les peintures et dans les liquides de refroidissement un liquide de refroidissement l'aspirine c'est pour le chat parce que vous savez que l'aspirine donc les toxiques pour le chat et donc si on augmente un petit peu la quantité par rapport à la normale donc on essaiera essentiellement de de provoquer une diurèses osmotiques parce que l'aspirine à une élimination rénale essentielle et donc on accélère le processus d'élimination de l'aspirine et de l'éthylène glycol l'aspirine chez le chat essentiellement et l'éthylène glycol lors des intoxications d'accord troisième et quatrièmement et c'est l'indication la plus importante c'est la diminution de la pression intraoculaire lors de glaucom lors de glaucom donc le glaucom c'est une pathologie qui se caractérise par une augmentation de la pression intraoculaire intraoculaire si la pression intraoculaire augmente et dure dans le temps il y aura des lésions essentiellement rétiniennes de la rétine donc on essaie toujours de diminuer la pression intraoculaire par l'utilisation du manitone l'utilisation du manitone donc pression intracranienne diurèse lyra oligurique favorise l'expression urinaire de certains toxiques comme l'aspirine l'éthylène glycol diminution de la pression intraoculaire ce sont les quatre principales indications de du manitone à 10% toujours dans les risques des produits donc vous savez que tout produit peut comporter des risques les risques liés à l'usage du manitone 10% donc les risques liés à l'usage du manitone 10% les effets indésirables donc quels sont les effets indésirables donc nous avons des diarrhées et des vomissements qui peuvent se manifester lors de l'utilisation surtout prolongée du manitone à 10% nous avons une tachycardie parce que n'oublions pas que le manitone est un hypertonique et tout tous les liquides hypertoniques sont sont généralement des toniques cardiaques donc ça provoque une tachycardie et donc il faut faire très attention à cette tachycardie donc premièrement diarrhée et vomissements deuxièmement la tachycardie ça c'est les effets indésirables troisièmement et c'est le plus le plus dangereux c'est l'œdème aigu du poumon l'o-a-p l'o-a-p l'œdème aigu du poumon et l'œdème aigu du poumon il est dû à une à une sortie du manitone hors des vaisseaux et la localisation au niveau du parenchyme pulmonaire ça on le rencontre surtout si la vitesse de perfusion elle a été donc augmentée donc c'est un cas de vitesse de perfusion très très rapide donc on risque un œdème aigu du poumon et l'œdème aigu du poumon il peut être mortel si on ne s'aperçoit pas des signes évocateurs de cette OAP d'accord en ce qui concerne les contre-indications quand est-ce qu'il faut pas utiliser du manitone à 10% lors de saignements intracrânien donc le traumatisme qui se caractérise par un saignement intracrânien ayant donc ce n'est pas du liquide c'est du sang donc il faut faire très attention lors de saignements intracrânien il ne faut jamais utiliser du manitone à 10% d'accord à 10% la congestion ou l'œdème pulmonaire on l'a vu parce que ça peut aggraver ça peut aggraver l'œdème pulmonaire donc les OAP donc les affections respiratoires qui se caractérisent par soit une congestion soit un d'œdème pulmonaire sont des facteurs contre indiquant l'utilisation du manitone à 10% et nous avons aussi l'insuffisance cardiaque et congestive pourquoi parce que l'effet tachycardisan va entraîner une fatigue du cœur et donc risque d'arrêt cardiaque en systole avec mort de l'animal donc il faut faire très attention en ce qui concerne les contre-indications du manitone ne pas utiliser en cas de saignements intracrânien ne pas utiliser lors de congestion ou l'œdème pulmonaire ne pas utiliser lors d'insuffisance cardiaque congestive d'accord son utilisation maintenant son utilisation il s'utilise à la dose de 1 g par kg en iv 1 toujours avec l'adjancement donc on doit rajouter toujours du furosémide qui est un qui est un diurétique diurétique de lance pourquoi parce que le furosémide il prévient l'effet rebond sur la pression intracrânienne et la dose du furosémide dans ce cas elle est de 0 5 à 1 mg par kg d'accord voilà parce qu'on a remarqué que des fois avec avec l'utilisation du manitone il y avait une diminution rapide de la pression intracrânienne l'organisme qu'est ce qu'il va faire il va automatiquement installer des mécanismes de compensation ces mécanismes de compensation vont revend remonter faire remonter le la pression intracrânienne et donc pour éviter ce cet effet rebond qu'est ce qu'on fait en on potentialise l'effet donc de deux on potentialise l'effet l'effet initial du manitone à savoir la diminution de la pression intracrânienne par l'adjancement du furosémide qui est un qui est un diurétique d'accord qui est un diurétique voilà donc ça c'est pour l'utilisation donc du manitone à 10% manitone à 10% donc nous avons fini avec les liquides les liquides donc de les solutés de de remplissage 1 donc nous avons vu les liquides isotoniques les liquides hypotoniques les liquides hypertoniques les cristalloïdes les colloïdes les différentes utilisations les différentes indications les effets thérapeutiques à l'intérieur de l'organisme maintenant on va essayer de voir une particularité c'est la préparation des solutés pour la fluidothérapie des fois on est obligé de préparer nous même nos solutés pour la fluidothérapie c'est dans quelque c'est dans le cas des grands animaux plus exactement des bovins alors la réhydratation la fluidothérapie chez les bovins c'est une fluidothérapie très complexe qui nécessite de grandes quantités de liquides et donc pour les praticiens qui utilisent un flacon ou deux flacons de salé et donc pour la réhydratation c'est insuffisant c'est insuffisant d'accord donc les grands volumes de perfusé on peut arriver jusqu'à 40 litres voire 50 litres par animal pour avoir une fluidothérapie consistante alors que sur le marché on trouve jamais de de conteneurs qui contiennent une quantité assez importante donc c'est généralement le maximum peut-être c'est un litre et donc le praticien des fois il sera obligé de faire la préparation des solutés pour la fluidothérapie 1 pourquoi parce que les grands volumes a perfusé surtout chez les bovins la préparation par le praticien lui même des solutés donc ça va le ça va le ça va l'obliger à faire des préparations lui même des solutés pourquoi aussi c'est pour faire diminuer un petit peu le co total de l'intervention donc vous imaginez par exemple pour un bovin qui nécessite 40 litres ou 50 litres combien de bouteilles et c'est un prix donc pour faire abaisser un petit peu le co total de l'intervention des fois le praticien il est obligé de faire des préparations in situ au monde de la perfusion et pour la fluidothérapie essentiellement 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 chez les bovins et les grands animaux d'accord les grands animaux mais toujours est il que cette technique possède des difficultés savoir la préparation des solutés par philothérapie elle possède plusieurs difficultés premier des premières difficultés c'est que les contenants pouvant accueillir au moins 20 litres de solutés n'existe pas et donc des fois on est obligé de faire du bricolage donc c'est des bidons qu'on essaye de laver de stériliser de de faire bouillir et ainsi de suite d'accord et donc pour avoir une contenance de 20 litres une contenance d'au moins 20 litres d'au moins 20 litres une bête ça va s'ajouter un autre problème c'est le les tubulures qui vont qui vont s'adapter sur ses conteneurs un des des fois on est obligé d'utiliser du scotch du sporadrade pour un petit peu essayer de d'adapter les les perfuseurs sur ces les tubulures sur ces conteneurs d'accord deuxième difficulté troisième difficulté 1 l'eau qui est utilisé pour diluer les contenants donc le sodium le potassium le chlore et ainsi de suite théoriquement théoriquement dans l'absolu ça doit être de l'eau stérile d'accord généralement on utilise soit de l'eau distillée soit de l'eau minérale ou de source ou bien la chose la plus intéressante et la chose la plus la plus économique c'est l'eau de l'eau du réseau 1 c'est l'eau du robinet d'accord l'eau du robinet et là j'ouvre une petite parenthèse l'eau du réseau on ne sait pas la composition de cette eau du réseau premièrement deuxièmement il faut faire très attention lorsqu'on est devant des cas par exemple où l'animal souffre d'une septicémie déjà et l'eau du réseau n'est pas stérile n'est pas n'est pas donc stérilisé on est on pourra éventuellement aggraver aggraver le la situation donc ce qu'il faut faire c'est que selon le cas de l'animal donc si vous avez un cas d'animal qui est enfin septicémie coo ou ou bactéries mais ainsi de suite ne rajoutez pas l'eau du réseau utiliser utiliser de l'eau distillée 1 utiliser de l'eau distillée dans les deux dans les cas où il n'y a pas un risque infectieux vous pouvez utiliser l'eau du réseau normal d'accord l'eau du réseau normal donc généralement la règle qu'on utilise chez un bovin en fluidothérapie c'est cela c'est la suivante donc qu'est ce qu'on fait l'association d'une fluidothérapie à base de nacl à 7,5% vous vous souvenez que quand on par on a parlé d'un à celle à 5 à 7,5% je vous ai dit que il était très intéressant pour pour les bovins pourquoi parce que c'est le pev il était combien il était à 500% ça veut dire que une petite quantité était l'équivalent de cinq fois le volume qu'on doit injecter donc en fluidothérapie à base de nacl à 7,6% à la dose de 5 millilitres par kilogramme associé à une réhydratation perrosse donc la voie orale et on va voir que la voie orale elle est très très intéressante chez le gil bovin adulte 1 c'est la voie la plus intéressante pour la réhydratation vu le nombre mais il y a aussi des exceptions donc qu'est-ce qu'on fait on donne une fluidothérapie à base de nacl à 7,5% à la dose de 5 millilitres par kilogramme et on fait une réhydratation perrosse à la fréquence de 40 millilitres par kilogramme et qui cette association apparaît ainsi tout à fait propice et pratique en route 1 donc nacl à 7,5% 5 millilitres par kilogramme en associé à une réhydratation perrosse de 40 millilitres par kilogramme et elle apparaît ainsi tout à fait propice et pratique en route on va voir par la suite comment quelle est la composition du réhydratant orale le réhydratant orale il doit avoir une composition on va essayer de la voir lorsqu'on va aborder les les liquides de réhydratation par voie orale chez chez les bovin d'accord mais retenez toujours l'association d'une fluidothérapie à base de nacl à 7,5% à la dose de 5 millilitres par kilogramme associé à une réhydratation perrosse de 40 millilitres par kilogramme apparaît ainsi tout à fait propice et pratique en route 1 très pratique et on va voir que la réhydratation perrosse par voie orale elle est très intéressante surtout surtout chez les chez les bovins chez les bovins d'accord je vous ai préparé un petit tableau qui récapitule un petit peu les préparations artisanales un donc il faut le garder et vous allez l'utiliser lorsque vous êtes appelé à fabriquer vous même les solutés de remplissage alors les solutés de remplissage d'accord donc un exemple pour fabriquer du nacl à 0,9% 1 donc pour une quantité de 20 litres de solution vous avez besoin du nacl 180 grammes donc 180 grammes dans 20 litres 180 grammes dans 20 litres pour arriver à du nacl à 0,9% à 0,9% donc du nacl à 0,80 à 180 grammes par 20 litres donc c'est des conteneurs de d'au moins 20 litres d'au moins 20 litres mais généralement c'est le maximum parce que à partir de 40 50 litres c'est pas possible il faut une citade donc généralement qu'est ce qu'on fait on fabrique des conteneurs à partir de bidon donc les gilicons et donc on fait des trous généralement en bas et on essaie d'adapter des tubulures qui vont qui vont avec un d'accord qui vont avec pour le soluté de bicarbonaté à 1,4% pour ces litres donc bicarbonate de sodium 280 grammes pour 20 litres donc 200 vous avez besoin de 280 grammes de bicarbonate de sodium pour dans 20 litres pour avoir une soluté bicarbonaté à 1,4% c'est l'équivalent des flacons à destination humaine donc les 1,4 les bicarbonaté qu'on utilise généralement pour les chiens et les chats et les petits animaux l'acétate de ringer donc isotonique légèrement alcalinisant l'acétate parce qu'il contient de l'acétate qui va se transformer en bicarbonate au niveau de l'organisme donc on aura besoin de nacl 120 grammes acétate de sodium très hydraté 76 grammes kcl 6 grammes et du cacl 2 anhydr 4 grammes 1 vous allez me dire où on peut trouver c'est donc ça c'est commercialisable commercialisable du nacl en poudre de l'acétate de sodium très hydraté du kcl du cacl c'est tout ça c'est en poudre vous pouvez le trouver conditionné dans des dans des boîtes de 1 kg de 5 kg chez les chez les les surtout les fabriques qui font le matériel de laboratoire donc vous pouvez commander du nacl c'est une poudre blanche l'acétate de sodium très hydraté c'est une poudre blanche du cacl c'est une poudre blanche du cacl 2 anhydro aussi cdc et donc vous allez faire le mélange vous même ça va vous économiser un petit peu un petit peu d'argent sur le coût de le coût traitement solitude hartmann donc la lactate de ringer donc nous avons besoin de lactate de sodium à 60% 80 millilitres du nacl à 120 grammes du cacl à 6 grammes du cacl 2 anhydro à 4 grammes donc c'est la formule que vous allez utiliser pour avoir cadavre métier pour le solitude ringer qui est isotonique acidifiant puisqu'il ne contient pas d'acétate d'accord donc nous avons besoin du nacl à 172 grammes kcl à 6 grammes cacl 2 à 6,7 grammes et la quantité suffisante pour la fabrication de 20 litres donc la fabrication des liquides de réhydratation chez les grands espèces est possible est possible et là je vous donne la composition et toute la panoplie donc qui va vous aider dans la fabrication de ce type de liquide dernier mot et là on aura terminé avec les solutés de remplissage donc les solutés de remplissage et j'avais fait ces vidéos essentiellement pour essayer de donner de donner des informations sur les solutés de remplissage qu'on va utiliser par la suite selon les cas dans les traitements de différentes déshydratations donc j'ai vu que c'était impératif de de donner des informations sur des liquides avant de les utiliser donc par la suite on va parler directement du nacl du cas c'est du cas c'est elle un librement mais avant ça il fallait donner ce type d'informations sur les liquides de remplissage donc le dernier mot ou le dernier passage on va parler un petit peu sur les solutés utilisables par voie orale essentiellement essentiellement chez les les bovins les chevaux aussi peut-être un degré moins mais surtout les bovins surtout les bovins donc contenu des grands volumes aperfusés la voie orale semble privilégie donc vous savez que on peut donner jusqu'à 60 60 80 100 litres par voie orale sans problème d'accord à condition donc voilà les deux conditions sur lesquelles on se base pour d'eau pour pour donner des volumes par voie orale donc en cas d'absence de troubles digestifs occlusifs d'accord donc s'il y a des troubles digestifs occlusifs type torsion intestinale torsion de la caillette tout tous les troubles digestifs chez les bovins qui sont caractérisés par une occlusion par un arrêt du transit intestinal là c'est très logique on peut pas donner de perfusion par voie orale donc pour donner des perfusions par voie orale il faut absence de troubles digestifs occlusifs ça c'est premier première condition la deuxième condition c'est l'absence d'acidose lactique aiguë du rumen acidose lactique du rumen bien sûr s'il y a une acidose lactique du rumen le rumen va s'arrêter il n'y a pas d'absorption il n'y a pas rien du tout et on risque d'aggraver de l'acidose lactique en rajoutant les électrolytes donc il faut faire très attention pour que la réhydratation par voie orale soit réalisable premièrement absence de troubles digestifs occlusifs deuxièmement absence d'acidose lactique aiguë du rumen d'accord acidose lactique aiguë du rumen et là je vous ai donné un petit tableau donc quantité à administrer c'est 40 millilitres millilitres par kilogramme on l'avait dit 1 1 d'accord donc les ingrédients vous avez le anacl à 140 grammes le kcl à 25 grammes le cacl 2 à 10 grammes donc la quantité suffisante est pour 20 litres ça c'est par voie per os donc par voie par voie orale orale et on avait dit que l'injection de 7,5 % nacl pavoie veineuse plus les 40 millilitres par kilogramme per os était très intéressant intéressant pour les bovins et ça donnait d'excellents résultats sur le plan réhydratation à condition d'avoir une absence de troubles digestifs occlusifs et de ne pas avoir d'acidose lactique aiguë du rumen donc voilà on a terminé avec les solutés de remplissage 1 donc les cristallouïdes les colloïdes les hypertoniques les isotoniques la nacl le glucosé le manitole le hea et ainsi de suite donc maintenant vous savez vous avez une une image globale sur les différentes liquides de les solutés de remplissage avec leurs caractéristiques les la pev et ainsi de suite donc dans les prochaines vidéos on va essayer d'entamer chaque cas avec le soluté chaque cas de déshydratation bien sûr chaque cas de déshydratation avec le soluté de remplissage et qui est susceptible de de régler ce trouble merci comment est. Bn 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 Sous-titrage ST' 501